Aujourd'hui, je vais te parler d'une base de promptes collaboratives pour ChatGPT et appliquées à l'architecture et à la construction. C'est une base de promptes que j'ai mis en place, qui est totalement ouverte et gratuite, et tu peux même y contribuer. L'idée, c'est qu'on partage nos usages de ChatGPT et les promptes éventuellement, pour aider un peu tout le monde à rentrer dedans et à utiliser cet outil formidable. Je te montre tout de suite sur mon écran. Il faut que tu ailles à la page futurarchi.co et après, je te laisse le lien en commentaire. C'est une page, quand tu vas dans « Ressources gratuites », là, tu trouves la bibliothèque de promptes et une autre ressource gratuite, qui est un template AirTable. Là, j'explique un peu quel est le but de la bibliothèque de promptes. Enfin, ici, tu peux cliquer ici pour t'inscrire. Une fois que tu es inscrit, tu vas arriver dans ce AirTable. AirTable, c'est un outil qui est un peu un équivalent d'Excel, mais de mon point de vue, beaucoup mieux fait. Et surtout, il fonctionne comme une base de données. Donc, on peut contribuer à cette base de données. Et c'est comme ça que je l'utilise. Dans cette bibliothèque de promptes, tu as une première page qui est une sorte de dashboard qui résume la quantité de promptes. Donc, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas encore 100 ou 1 000. Mais l'idée, c'est d'en faire une base collaborative. Donc, si ça prend bien, en fait, ça peut augmenter rapidement. Et donc, là, on a plusieurs onglets, une grosse catégorisation, disons, l'architecture, l'urba, le chantier. Et donc, tu peux contribuer à cette base de promptes. Donc, pour contribuer, il y a un bouton ici en haut à droite. Et tu arrives sur un formulaire comme ça, un formulaire AirTable, où tu vas devoir choisir un nom qui résume ce que fait ton promptes, la version de chat GPT. Tu choisis la catégorie. Et après, un petit peu de contexte sur pourquoi tu as besoin de faire cette tâche, etc. Des données à fournir, si tu as besoin, par exemple, alors tu ne fournis pas le fichier, mais tu dis quel type de fichier il a besoin. Par exemple, si c'est traité des emails, peut-être le copier-coller des emails. Et après, le prompt que tu envoies à chat GPT. Enfin, ton email, si jamais j'ai une question par rapport à ton prompt, parce qu'après, je le valide, en fait, une fois que tu l'as soumis. Et enfin, ton profil LinkedIn, si tu veux que tu sois cité en tant qu'auteur. Après, donc, ces prompts arrivent, après, je le valide. Et le prompt arrive dans la base. Dernière chose, on a un petit Discord, en fait, pour discuter à propos de l'IA appliquée à l'architecture. Donc, c'est un Discord qui est en anglais et en français. Et pour les prompts, la base de prompts, en fait, tous les nouveaux prompts sont publiés ici. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette bibliothèque de prompts collaboratifs t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien que je vais laisser dans le post. et éventuellement à contribuer avec tes propres prompts. Et on peut continuer la discussion, du coup, dans le Discord, la communauté de l'IA appliquée à l'architecture. Merci.